Je suis surtout président de l'association l'Oasis des Haumes, un heureux président de cette association qui est une association exclusivement composée de bénévoles, c'est-à-dire que ce soir, chaque euro récolté sera donc intégralement reversé aux soins de support, aux soins de bien-être que l'on apporte, que l'on prodigue à nos patients. Tout à l'heure, je vais présenter les soins de support, donc tous les neuf acteurs que nous finançons. Je vais maintenant présenter notre parrain qui s'appelle Alain Toledano. Alain Toledano, il y a peut-être certains qui le connaissent. Alain Toledano, c'est le fondateur de l'Institut Raphaël à Paris. La structure Raphaël, c'est une structure de soins de support, d'une quarantaine de spécialistes, de plus de 3000 patients qui sont pris en charge, de soins qui sont offerts, qui sont prodigués gracieusement, gratuitement. Et je vais le laisser parler parce qu'on est complètement en phase avec Alain Toledano. Et ce qu'il va dire, c'est ce que nous, on pense aussi, complètement. Il n'y a pas de raison qu'on précarise les acteurs de soins qui apportent du bien-être et qu'on ne valorise que la gestion de la maladie dans nos structures hospitalières. On a de la chance en France parce qu'on peut solidairement être traité dans tout le territoire quand on a un cancer. Mais combien de personnes sont mises de côté, perdent goût à la vie, se sentent désocialisées parce qu'on ne les a pas entendues. On n'a pas l'impression, mais les soins de support, c'est du bien-être. Enfin, pour moi, ça a été du bien-être. Un moment où on se retrouve seul avec la masseuse ou l'esthéticien, le psychoesthéticien. Moi, ça a été de l'échange avec Myriam, vraiment. Pas de questions taboues pour moi. Je lui posais toutes les questions que j'avais à lui poser. C'était un moment vraiment une bulle de bienveillance. Et ça fait un bien fou parce qu'on s'écarte de la maladie. On va présenter déjà nos acteurs de l'Oasis des Dômes. J'appelle les socioesthéticiens et siennes. Tous les deux, en fait, occupent pratiquement toutes les demi-journées de la semaine à prendre en charge des patients d'hôpital de jour. D'habitude, on n'a jamais ça. Donc c'est vrai que c'est quand même un grand bonheur qu'on en profite. Après, on est tous ensemble. Donc ça aussi, c'est très chouette. Il y a de plus en plus de monde qui arrive. Après, sinon, le stress monte. Les deux art-thérapeutes, Laetitia et Françoise. Myriam, quand elle travaille, elle travaille avec ses fleurs dans les cheveux. Et elle fait du massage bien-être. Elle vous transporte dans une autre dimension. Une espèce de bulle de bien-être. Et donc, elle masse les mains, les pieds, la tête. C'est extraordinaire. La plupart sont addicts. Et elle donne donc du bonheur, du bien-être. Lors d'un soin de support, voilà, avec Myriam, on a éventuellement échafaudé l'idée de faire un spectacle pour changer un peu des défilés de la vie. Voilà, donc quelque chose d'un peu plus vivant. C'est défilé de la vie, alors, le spectacle. Cette énergie, c'est-à-dire qu'il se sort. Ah bon ? Ah oui, alors, tant mieux. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il faut. Oui, oui, ça se passe par là. Une bonne atmosphère dans les... En fait, on a passé un bon applaudissement. Pas sérieux ? Très bien, derrière. On ne savait pas si on allait rester au spectacle, mais finalement, on a resté. C'est bon, alors ? C'est bon, c'est bon. Voilà, donc, donc, Hélène, elle fait de la sophro. Elle fait donc, elle le fait pour, d'ailleurs, du personnel de la clinique, déjà, des pôles santé publique. Et puis, elle le fait, bien entendu, pour les patientes depuis six mois, à peu près. Et ça marche super bien. Merci. Les deux coachs d'activité physique adaptée, donc, j'appelle Estelle et Elodie. Donc, Elodie, qui travaille avec nous depuis pas mal d'années, qui a travaillé, donc, longtemps en présentiel, et puis qui, maintenant, fait une étude des écoles de kiné, une école de kiné à Vichy. Et comme elle a adoré ça, elle s'est dit, on va continuer. Bon, oui, on a continué en distanciel. Donc, on le fait, donc, de l'activité physique adaptée par Skype. Et ça, c'est vachement bien pour les gens qui habitent loin de Clermont, c'est vachement pratique, en fait. Et ça marche super bien. Monter sur scène et puis de s'amuser, mais vraiment la trouille, d'avoir un blanc, quoi. Et puis de ne pas savoir rebondir. Mais vous êtes une équipe. Ben oui, mais enfin, malgré tout, vu qu'on n'est que deux nettoyeuses, et pour que l'une et l'autre, on sache un petit peu... C'est vrai que ça soit propre. Voilà. Donc, les ateliers cognitifs, c'est quand on a les fonds. Quand on a les troubles, les troubles de lésil, les troubles de concentration, les troubles de l'attention. Après, chimiothérapie, c'est des choses qui arrivent. Et bien, donc, Martine, c'est une coach d'activité physique neuronale. C'est-à-dire qu'elle vous fait travailler les neurones une heure et demie par semaine pendant six mois. Je vais vous dire que ça marche super bien. Et ça, c'est en partenariat avec Oncogite, qui est une association. Au moins, trois stars. C'est comme ça qu'on vous appelle, non ? C'est ça. C'est des stars. Oui, oui. Des stars. On veut juste savoir comment vous vous sentez là-dessus. En pleine forme. On y va. Détendu. On est remonté. Vous êtes détenu. Bousté. Au contact de tous ces gens. Claude, que l'on voit en premier quand on a rendez-vous en chimiothérapie. Voilà, c'était déjà un soleil quand on rentre. Et là aussi, on a commencé à parler musique. Il m'a dit qu'il avait déjà chanté, joué, la comédie, etc. Et entre Myriam et lui, on a essayé d'organiser ça au mieux. Et moi, j'ai vu d'abord les patientes, tout ce petit ensemble. Les premiers jours qui est arrivés, tout introverti, qui ne voulait surtout pas chanter. Tout le monde me disait qu'elle ne savait pas chanter. De toute façon, qu'elle chantait comme des casseroles. Et puis, au fur et à mesure, elles se sont énormément ouvertes. Et voilà. Et moi, de les voir heureuses, ça me rend heureuse. Bien sûr, ça me fait du bien. Voilà, en tout cas. Dans mon oreillette, on me dit qu'il est chaud. On me dit quoi, là ? Ah, on me dit qu'il y aurait quelqu'un qui vient. Un nouveau soin de support. De la rigologie. Ben, écoutez, on va voir. Faites la rentrée sur scène. Et puis, ben, écoutez, nous verrons bien ce que cela va donner. Je vous laisse juge. Et puis, on se retrouve à la fin du spectacle. En voyage, mesdames, messieurs, grâce à cette invitation que vous font ce soir, celle que vous avez acclamée, que vous allez applaudir, les aventurières de l'Oasis. Et je réponds, as-tu déjà vu un restant premier à pied ? On a questionné ça. On s'est boulé à ça. On s'est battu pour ça. On s'est humilié pour ça. On s'est dédespéré en ça. On hurlait dans les livres. Je voudrais embrasser quelqu'un sur la bouche. Embrasser ou être embrassé ? Ah, voilà les complications qui commencent. Oh, merde, alors. Quand on a besoin d'alcalin, il s'est endormi, épuisé, sur toute la misère du monde. C'est dans ces moments-là qu'on a envie vraiment, vraiment de faire monter les enchères. Alors, le premier lot que Cendrillon... 500 euros. Suivons. 500 euros pour un candidat. 500, 600. Je n'étais pas entendu. Petit, assez rare. Merci, 400. Vous pouvez y aller un couple et vous faire plaisir en disant... 700. Ah, on m'a dit mettre... Alors, on met 200 d'un couple. Il faut ce qu'il faut. 600 pour monsieur. 11 700 au centre. Cette oeuvre merveilleuse... Appelez-moi Bernard. 11 100 euros. Ça sera moins cher. Je vais adjuger à 11 100 euros. J'adjuge. Bravo. Merci. Bonjour, monsieur et madame Brouchon. Ce matin, nous sommes allés voir la fontaine de Trévis. J'avais défait mes cheveux et Robert, qui était en bras de chemise, se prenait pour Marcello. Pour rire, il m'a aspergée et ça m'est revenu que j'avais oublié de couper l'eau avant de partir. Voudriez-vous bien vous en occuper ? Le robinet du deuxième coule en permanence. Ça fait plus de deux mois que j'attends le plombier. On voit bien que ce n'est pas lui qui paye la facture. Madame Brouchon. Applaudissements Merci beaucoup, c'est l'île. Applaudissements Oh, comment j'ai mis des devants. Oh, comment j'ai mis des devants. Depuis l'enfance, je suis toujours en partance. Je vais, je vis Contre le coup de ma vie Parti, parti On a toujours un bateau d'en haut Le cœur de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil On a toujours un bateau d'en haut On a toujours un bateau d'en haut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501